Salut à tous, j'espère que vous avez passé un joli Noël. On se retrouve aujourd'hui, et non, pas pour un tuto mais pour un haul et un haul quoi ? Devinez ! Coucou et oui comme je vous l'ai indiqué on se retrouve pour un haul noz. Alors tout d'abord j'ai trouvé ceci. C'est un petit carnet à l'intérieur duquel vous pouvez noter les sites avec les adresses et tout ça. Donc moi les mots de passe, moi ça va être très pratique, ça m'éviterait d'oublier mes mots de passe ou de noter partout, au prix de 79 centimes. Ensuite j'ai trouvé des pailles thème Noël comme ceci au prix de 75 centimes. On continue, j'ai trouvé un bloc mémo magnète pad pour les jours de la semaine au prix de 99 centimes. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, comme ça ça permet de noter au jour le jour, si on a des rendez-vous, enfin à la semaine plutôt, si on a des rendez-vous ou quoi. J'ai également trouvé, alors c'est sur plusieurs semaines, ah oui j'ai oublié de préciser, là le haul il est sur au moins trois semaines parce que comme à chaque fois je trouvais que deux trois articles, j'ai préféré cumuler pour vous faire un plus gros haul. j'ai trouvé un set de papier donc de chez Papy Color format A4 au prix de 1,20€ donc c'est rose mauve, le grammage je ne l'ai pas mais bon on a l'habitude de les voir donc voilà, je dirais peut-être même au prix de 1,20€ et il y en a 20 dedans, j'ai également pris des enveloppes à boules donc ça n'a pas de grande importance, il y en a cinq à l'intérieur je crois qu'elles étaient au prix de 69 centimes donc j'en ai pris deux. Ensuite j'ai trouvé des, j'ai du mal, des pochoirs donc normalement c'est pour vêtements mais moi je vais l'utiliser dans le scrap donc j'ai trouvé celui-ci au prix de 99 centimes et du coup j'ai pris également celui-ci au prix de 99 centimes alors l'avantage c'est qu'ils sont adhésifs donc du coup ça glissera moins je pense à tester, à voir sur les papiers comment ça va réagir. Ensuite j'ai trouvé dans un bac tout seul un alphabet de chez Hadeswap pour la mink alors il est comme ceci et je l'ai payé 1,50€. J'ai également de la marque Docraft, j'ai également trouvé ce petit tampon sur lequel il y a écrit it's your day just because with a little love thank you so much et je l'ai payé 99 centimes. Et puis ces petites nostaches en bois pareil dans un bac qui se promenait, je les ai payé 75 centimes. Toujours chez Noz, toujours par rapport au scrap, ils ont eu un arrivage de produits scrapbooking de différentes marques. Moi j'ai trouvé une plaque à embosser comme ceci. Le dessin c'est celui là. Donc apparemment il y a plein de modèles différents. J'aimerais beaucoup trouver ces deux là. Je vous rapproche. J'aimerais bien trouver celui-ci et celui-ci. Si jamais l'une d'entre vous le voit dans son nose. J'ai également trouvé un Dyes Couture Création. Donc la marque c'est Couture Création. Donc je connais pas cette marque. Voilà. Et donc ça donne ceci. J'en ai trouvé un autre. Donc toujours de chez Couture Création. Celui-ci. Après j'ai trouvé... Donc là j'ai pris des collections complètes en fait. J'ai eu la chance... Non. Je vais peut-être vous montrer ça. J'ai trouvé des petits stickers à cœur au prix de 59 centimes. Ah ! Je vous ai pas donné le prix des... Du Peuchoir et des Dyes. Donc celui-ci il est à 2,99. Celui-ci il est à 3,50 euros. Et la plaque de gouffrage elle est à 99 centimes. Donc je disais... J'ai trouvé ces petits cœurs-là. Et je les ai normalement trouvés également en rouge. Voilà. Au prix de 59 centimes. Donc j'en ai pris... En fait j'en ai pris deux roses et un rouge. Ça c'était cette semaine. Euh... C'était cette semaine... Enfin samedi matin. De mémoire il me semble. J'ai également trouvé... Euh... Alors toujours dans la marque... Ah oui je vous ai pas donné la marque. On voit que c'est euh... On voit que c'est les fêtes de fin d'année parce que je suis fatiguée. Euh... C'est Hampton Art la marque. Donc j'ai trouvé des petits confettis comme ceci en forme de cœur à 75 centimes. J'en ai pris un. Et j'ai trouvé ceux-ci. Toujours à 75 centimes. Plus thème étoile, ronde ou thème garçon pour moi. Du coup dans les shaker cards impec. Voilà. Dans celui-ci il y a des petits cœurs et des petites fleurs. Je sais pas si vous allez réussir à voir la fleur ici. Voilà. De chez Hampton Art. Ensuite euh... J'ai également trouvé des sachets à bonbons. Euh... Comme ceci. Donc des sachets craft. Ils appellent ça des sachets à bonbons. Euh... Moi je vais les utiliser en craft. J'ai payé ça à 79 centimes. Donc du coup pour le prix voilà. Ensuite euh... Chez Studio G. J'ai trouvé des mini fleurs. Donc toujours chez... De la marque Studio G pardon. Mais toujours chez Nose. Euh... C'est toujours Hampton Art en fait. Donc il y avait celle-ci. J'en ai pris un paquet. Et celle-ci. J'en ai pris deux au prix de 75 centimes. Bon les mini fleurs on en trouve pas souvent. Donc euh... Et c'est toujours très utile. Donc voilà. J'ai également pris de chez Hampton toujours un tampon comme ceci. Et je l'ai payé 59 centimes. Alors après euh... C'est des collections. Alors je vais vous dire le chez qui c'est parce que j'aime pas parler. C'est Love to Craft. Et en fait ils ont fait des collections. Donc il y avait deux collections de papier. Donc 15 par 15. Donc il y avait celle-ci. Donc la collection papillon. Donc vous voyez les modèles à l'intérieur. Je vais pas l'ouvrir. Et il y avait la collection Let's Celebrate. Et c'était 1,50€ pièce. Du coup j'ai pu trouver des embellissements calés avec les collections. Donc avec la collection papillon. Donc avec la collection papillon. J'ai pris ces mini fleurs là. J'en ai pris deux. A 99 centimes. Euh... Il y avait également euh... Des mini bannières. Comme ceci. Donc à monter soi-même. J'ai payé ça 75 centimes. Donc toujours dans la collection papillon. Toujours dans la collection papillon. Il y avait également des... Cadres en bois. Donc 99 centimes. Il y en a 6. Comme ceci. Il y avait des napperons. Dans les tons mauves. Donc je trouvais que c'était pas mal. Euh... Il y en a 30 à l'intérieur. Et je les ai payés 99 centimes. Et dans la collection Let's Celebrate. Euh... Il y avait... Un tampon. Au prix de 1,20€. Il y avait des petits noeuds. Comme ceci. J'en ai pris un. Au prix d'1,20€. Les petites fleurs. Donc j'en ai pris qu'un. Parce que c'est pas forcément les couleurs que j'utilise le plus. A 99 centimes. Il y avait aussi les cadres en bois. A 99 centimes. Donc toujours pareil. Il y en a 6. Et ça. Et là c'est pas des bannières. C'est euh... Je sais pas comment ils appellent ça. C'est euh... Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Des taguées. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Donc assortis au papier. Et je les ai payés. 75 centimes. Et enfin il y a eu un arrivage de chez Lilian Soup. Euh... C'est Gillian Soup même. Euh... Moi j'ai pris que la twin comme ceci. Rose et violette. Et je les ai payés 99 centimes. Il y avait deux autres coloris. Mais ça me plaisait pas. Donc j'ai pas pris. Et enfin. Deux choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. Mais qui pour le coup euh... Bah moi je les ai pris. Parce que je suis fan. Euh... Du meilleur pâtissier. Donc j'ai trouvé deux livres. Celui d'Elodie. 1,99€ quand même. Hein. Au lieu de 7,90€. Euh... Si je vais chez Cultura. Ou chez... A la Fnac par exemple. Et j'ai également trouvé celui d'Abdel Karim. J'ai même pas ouvert. Pour 3,50€ au lieu de 14,90€. Donc voilà. Une bonne économie. Donc voilà. Le All Nose c'est terminé. On se retrouve euh... Et bah... Demain pour le All Nose. Un bisou.